Bonjour, je suis Francis Brunet, j'appartiens à l'association Dialogues à Gauche et c'est la deuxième vidéo que nous faisons ensemble. A eu lieu le mercredi 27 juin, le dernier conseil municipal et comme à chaque conseil municipal, l'association Dialogues à Gauche était présente. Nous allons donc mettre en place une vidéo à la fin de chacun d'eux pour vous donner notre avis et que vous connaissiez notre analyse concernant les conseils municipaux. Ce mercredi dernier a eu lieu le conseil municipal et ce qui nous a le plus choqués à Dialogues à Gauche, c'est le manque de démocratie que ce soit de la part de la majorité municipale mais également de l'opposition. Premièrement, la démocratie ne peut pas exister quand il y a un conseil municipal tous les trois mois et qu'il y a 27 points à l'ordre du jour. Comment traiter de façon approfondie l'ensemble de ces points ? Ce n'est pas possible. En tout cas, cela ne nous semble pas possible à Dialogues à Gauche. Ainsi, que ce soit de façon explicite mais même implicite, il est impossible de retrouver un réel projet politique. Pourtant, les citoyens demandent du sens aux politiques pour pouvoir s'impliquer. On peut se demander également si ce n'est pas le but recherché d'éloigner le citoyen de la politique afin de régner en maître sans discussion ni débat. Au-delà du grand nombre de points abordés pendant ce conseil, aucun outil d'analyse n'est donné au public pour comprendre le fonctionnement d'un budget et savoir ce qui peut le modifier en cours d'année. Seuls les comptes rendus de Dialogues à Gauche, qui existent du coup depuis 2001, peuvent donner les outils nécessaires afin de comprendre ce qui est dit au conseil municipal. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes ces notes sur le blog de Dialogues à Gauche dont vous trouverez l'adresse dans les commentaires en bas de la vidéo. Enfin, évidemment, la majorité municipale fait tout pour clore le débat et rendre obscurs les points. Le maire contraint M. De Redon et M. Jolivet à réagir uniquement sur la forme pour occulter le débat politique en profondeur afin de garder la main dessus. Nous condamnons évidemment toutes les attaques personnelles fermement à Dialogues à Gauche. De plus, aucune opposition n'essaye de construire un projet politique. Il se contente uniquement de tirades ou de mots-clés. Il faut rappeler que les habitants de Romorantins sont capables de réflexion. On aurait pu ainsi leur demander leur avis, que ce soit sur le projet des Favignols, mais également sur l'action Coeur de Ville. Il aurait été intéressant de demander d'ouvrir un débat populaire pour connaître l'avis des citoyens de Romorantins. Ainsi, on voit que la démocratie n'est pas le centre des préoccupations, que ce soit pour la majorité municipale, mais également pour l'opposition. Nous souhaitons à Dialogues à Gauche mettre beaucoup plus de démocratie et inclure la population dans tous les choix politiques. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner sur notre page Facebook Dialogues à Gauche et également sur notre page YouTube. Merci et à bientôt !